Salut les gens ! Vous savez ce que c'est que la part des anges ? Alors oui, c'est pas en apiculture, c'est la part d'alcool qui s'évapore dans le fût pendant son vieillissement. Moi qui suis jurassien, enfin franc-comptois, j'habite dans le Doubs, je travaille en Haute-Saône. Moi qui suis jurassien de naissance, je connais ça par le vin jaune, qui dans les pièces, les fûts de 228 litres, à chaque fois il y avait une part qui s'évaporait, et c'était la part des anges pendant son vieillissement, pendant 5 ans du Savagnin. Vous connaissez ça évidemment. Sinon, venez en France-Comté pour connaître. Non, moi la part des anges, j'estime qu'elle s'applique aussi en apiculture. En fait, la cristallisation des miels, c'est quelque chose d'assez abscon ou sibyllin. Il faut des années pour maîtriser ça et encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de maîtrise. J'ai l'impression que des fois c'est de la chance. Oula, je vais avoir des problèmes avec les anciens qui maîtrisent la cristallisation de leur miel. Non, non, je ne veux pas de soucis, moi, mais est-ce que vous maîtrisez tout ? Est-ce que vous êtes capable de répondre à toutes les questions sur la cristallisation ? Pourquoi ça cristallise ? Pourquoi c'est plus ou moins dur ? Pourquoi des fois ça défase, vous savez, la petite pellicule d'eau qu'il y a au-dessus, là, c'est quoi ça ? Est-ce que c'est lié, pas lié ? Bref, vous le savez, pour moi, ça fait peu de temps que je mets en pot et c'est quand même un milieu que je découvre. Là, on voit par exemple, hop, hop, il est où ? On voit le... je vais m'approcher. Alors ça, c'est le maturateur de 400 kg, donc je mets largement un fût de 300 kg là-dedans, évidemment, dans lequel j'amène le miel défigé, parce que je vous le redis dans la vidéo. Tout ça, on va en reparler, mais c'est pour situer l'action. J'amène le miel défigé là-dedans et je le brasse. Alors là, je vous ai mis l'hélice, je suis là-dedans, là, voilà. Et ça, c'est une hélice qui tourne avec un moteur et qui va brasser le miel. OK ? C'est juste ça, hein, pour faire du miel crémeux. On va en parler dans tout cet épisode. Alors voilà les miels que j'ai mis en pot. Ça, c'est le même miel. Au début, je le brassais assez mal, en tout cas pas assez longtemps. Je me suis amélioré par la suite avec toujours de la souplesse. C'est ce qu'on cherche à faire avec le crémeux. Pour les deux derniers, alors celui-là, je me suis raté à la mise en pot. Il l'a figé pendant la nuit, j'ai dû le redéfiger tout doucement à la ceinture chauffante. Et quand je l'ai mis, il était bien mélangé, mais c'est celui que j'ai amené à notre intervenant, là. Il était dur comme du chien. Et celui-ci, même histoire, mais il est devenu blanc. Mais il est souple. Alors finalement, je n'arrive plus à comprendre ce qui doit être fait ou pas, quoi. Donc voilà, je suis honnête avec vous, je ne maîtrise pas tout. Ce miel, il est très bon, mais il est blanc. Alors, en l'occurrence, je vous parle de celui-là, par exemple. C'est le dernier qui est en pot, là, actuellement, en vente sur le site. Parce que c'est la première fois que, pour moi, il est blanc. Et je n'ai pas posé la question à Paul Schweitzer de la couleur. On parle des autres pots. À un moment donné, je lui dis, mais pourquoi c'était surtout celui qui est tout dur, là ? Mais pourquoi il est devenu aussi dur que ça ? Alors, il y a pas mal de réponses et d'informations dans cette vidéo qui dure assez longtemps. Vous pouvez la voir en plusieurs fois. Mais je pense qu'il n'y a pas toutes les infos. Non, mais c'est surtout pour vous dire qu'il y a la partie théorique. Ce qui se passe au point de vue chimique, physico-chimique, avec les molécules de sucre et l'eau. Voilà, c'est surtout ça, la cristallisation. Et il y a ce que, donc, j'appelle la part des anges, qui fait que, ben, pourquoi il serait un peu plus blanc ? Est-ce que j'ai raté la température ? Est-ce que j'ai raté le mélange ? Là, je fais ça, ici, il fait 14 degrés actuellement. Voilà, c'est peut-être aussi à cause de ça, je ne sais pas. Bref. Si vous avez des explications, des maîtrises ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires sous la vidéo. C'est votre espace. Puis peut-être que vous avez des réponses pour moi. Et puis, n'oubliez pas le pouce bleu. Ben ouais, c'est pour dire merci au professeur Schweitzer de nous avoir accueillis pendant 2 heures de temps. Alors, c'est, voilà. Puis ça indique aussi à YouTube que cette vidéo, elle est importante et puis qu'elle peut être diffusée aux autres. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Alors, cette vidéo, elle est plus, beaucoup plus instructive sur le fond que sur la forme. Oui, c'est une heure et demie de face caméra. Je suis désolé, je n'allais pas faire des mouvements. Vous t'avez vu. Non, ce qui est important, c'est vraiment le fond. Et je suis hyper content. Et je le remercie encore, Paul Schweitzer, de m'avoir accueilli, de nous avoir accueilli pendant tout ce temps. Et de nous avoir expliqué tout ça, quoi. C'est une mine d'informations. Sur le fond, alors là, vous allez en apprendre sur le miel, quoi. Allez, bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en plus chercheur. Je vais dire que je travaille dans la recherche au niveau de tout ce qui concerne le miel. Alors, allez-y, présentez-moi un petit peu. En fait, pour moi-même, je suis apiculteur. Donc, en fait, l'idée du CETAM est partie, en fait, d'un groupe d'apiculteurs. Ça a été créé au départ par la Fédération des Apiculteurs de la Moselle. Bon, j'en étais le secrétaire général. On a le président qui était le docteur Becker, qui est d'ailleurs toujours le président. Donc, c'est toujours les mêmes personnes. Et en fait, la Fédération a enlevé un modeste laboratoire à l'époque. Un modeste laboratoire qui était destiné essentiellement à ses membres. Ça a permis d'acquérir, malgré tout, une certaine expérience dans le domaine du miel. Et donc, en 1998, sur la base de cette expérience, on a décidé, à partir du moment où on avait la possibilité financière, d'ouvrir la structure à l'ensemble des apiculteurs français, pour qu'il y ait, dans la filière apicole, un laboratoire indépendant du négoce, de tout ce qui est commercialisation du miel, et qui permet aux apiculteurs de faire des autocontrôles de leur production. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé le CETAM. Au départ, c'était la Fédération des Apiculteurs de la Moselle. Donc, le CETAM a été créé par les mêmes personnes, en fait, grâce à un financement de François Grimère, de la région Lorraine, et le reste, ça a été un autofinancement de la structure. Bon, il a fallu faire des emprunts, les garantir. On n'a pas beaucoup d'argent. C'est notre président qui a apporté les garanties financières. Ça a été assez dur au début, parce qu'il a fallu rembourser 30% des investissements primitifs. Et, en fait, on ne savait pas trop, d'ailleurs, ce que ça donnerait. Et, en fait, dès la première année, on est monté en puissance. On est passé de 800 analyses à 1 000, à 2 000, 3 000, 4 000. Donc, on reçoit à peu près, actuellement, 3 à 4 000 échantillons de miel par an, qui viennent de toute la planète. 70% c'est, malgré tout, de l'apiculture française. 30% c'est, en gros, d'industriels du miel qui passent par nous pour faire des contrôles. Et, en fait, quand je dis toute la planète, on a déjà reçu du miel de l'Himalaya, de la forêt amazonienne, de la Polynésie. J'ai actuellement des analyses de Thaliti qui sont en cours. D'Afrique, de l'Amérique latine. En fait, c'est vraiment des miels de partout, du Moyen-Orient, etc. Et c'est vous aussi qui vous occupez des analyses, des biens de concours, du concours général agricole ? Alors, il y a un appel d'offres, on y répond. Et, bon, généralement, c'est nous qui avons les analyses. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'au niveau des laboratoires français, on est les seuls qui ne soient pas jugés partis. C'est-à-dire, comme on ne vend pas de miel, on fait les analyses en toute indépendance, on n'a pas d'intérêt là-dedans. Et donc, c'est probablement un des facteurs qui fait qu'on a les analyses. C'est plutôt important. Voilà, c'est très important. Et ne pas être jugé parti. Voilà. Bon, très bien, merci pour la présentation. Là, on va parler un petit peu de la cristallisation. C'est pour ça que je vous dérange aujourd'hui. Merci encore de me recevoir. Je dis-nous, tous ceux qui vont voir cette vidéo, bien sûr. Alors, je suppose que vous êtes un puits de science sur les abeilles et tout ça. Mais je vais revenir. Parce que quand vous dites que vous êtes apiculteur, vous avez combien de ruches, là, par exemple ? Moi, je n'en ai plus beaucoup. Parce que le laboratoire me prend trop de temps. Donc, actuellement, j'en ai eu à un moment 40-50. Actuellement, je tourne une vingtaine. Oui, d'accord, d'accord. Là, bon, je vais essayer de me retenir sur toutes les questions et parler uniquement de la cristallisation. Je ne sais pas, parce que par quoi on démarre là-dessus ? Tous les miels peuvent cristalliser ? Presque. C'est-à-dire ? Il y a des exceptions. Si vous voulez, la cristallisation du miel, c'est un phénomène en fait très complexe. Très complexe, ça on est bien d'accord. Alors, justement, je préviens tout de suite qu'on ne va pas pouvoir le résumer en une demi-heure ou 40 minutes. En fait, pour parler simplement, le miel, c'est, en gros, en moyenne, 17 à 18% d'eau, 80% de sucre. Sucre, on a un canesse, c'est-à-dire sucre d'hiver. Oui. Et il y a 3% de matière de... La différence, c'est 3%, c'est les différents éléments qui vont faire que chaque miel est différent. Miel de tilleul, miel de châtaignier, voilà. C'est les 3% qui donnent à chaque miel leur goût, leurs caractéristiques, leurs couleurs, etc. Ok. Donc, la cristallisation va dépendre essentiellement de la nature des sucres. En gros, pour parler de la cristallisation, il faut que les matières diverses se laissent de côté, bien qu'elles puissent avoir un rôle. Un miel, c'est donc une solution de sucre, solution chimique du terme, c'est-à-dire de l'eau, qui contient des sucres. Oui. Quand on mélange des miels et des sucres à de l'eau, en fait, je prends un exemple tout simple qui va parler. À ceux qui l'en regardent, supposons que j'ai un verre d'eau et que je mets un morceau de sucre dedans. Je remue, j'arriverai à le dissoudre complètement. Je remue un deuxième, sans doute encore aussi, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment... Il y a saturation. Au bout d'un moment, voilà, à partir d'un certain morceau de sucre, j'aurai bourgmué, il va rester du sucre au fond de mon verre, et il y a un phénomène de saturation. Si vous voulez, quand on mélange de sucre et de l'eau, au bout d'un certain moment, il y a une partie du sucre qui va rester solide et qui ne sera plus dissoute dans l'eau. C'est un phénomène chimique, ça ? Voilà. Physico-chimique. Physico-chimique. Donc ça, on dit à ce moment-là que la solution est saturée en sucre. Le problème, c'est que cette saturation dépend de la température. C'est-à-dire qu'il est évident que dans de l'eau à 100 degrés, je peux dissoudre beaucoup plus de sucre que dans de l'eau à 20. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, ce que font les confiseurs, quand on fait du sirop, des bonbons, on fait chauffer un mélange de différents sucres dans de l'eau. On amène ça même à des températures supérieures à 100 degrés, et on arrive à avoir des produits pâteux, et on arrive même à dissoudre à ce moment-là plus de sucre dans de l'eau qui est... Le problème, c'est quand ça refroidit. Quand ça refroidit, la solution va être sursaturée, puisqu'en fait, à la température de 20 degrés, elle ne peut plus contenir autant de sucre que ce qu'on a pu lui ajouter à 60 ou à 70. Tous les miels, à quelques exceptions près, sont à la température ambiante des solutions sursaturées en sucre, tous. Température ambiante, c'est-à-dire ? Autour de 20 degrés. De 20 degrés à terre, oui, d'accord. Donc quand on est à 20 degrés, en fait, il y a deux sucres principaux dans les miels, du glucose et du fructose. Après, il y a des sucres mineurs. Si je ne prends en compte que les deux sucres-là, il se trouve aussi que le fructose est beaucoup plus soluble que le glucose. C'est-à-dire que plus un miel est riche en fructose, plus il aura tendance à être sursaturé. D'accord. Alors, la majorité des miels, plus de 90% des miels, à température ambiante, sont sursaturés. C'est-à-dire qu'ils sont instables. En fait, les sucres devraient se séparer de l'eau. Dans la ruche, on n'est pas à 20 degrés. Dans la ruche, on est à une trentaine de degrés, 34 si c'est du coup 20. Mais au niveau du miel, il n'y a pas toujours autant. Enfin, disons une trentaine de degrés. À ce moment-là, la majorité des miels, quand ils sont récoltés, ne sont pas sursaturés. Parce qu'on a une température ou encore on arrive à dissoudre tous les sucres dans l'eau que contient le miel. C'est pour ça qu'on utilise des chambres chaudes ou des chambres comme ça. Tout à fait. Mais une fois qu'on extrait le miel, on va extraire le miel, ce miel va se retrouver à température ambiante. Sous nos climats, c'est souvent autour de 20 degrés. Et à ce moment-là, presque tous sont à ce moment-là sursaturés. Alors, comme le fructose est beaucoup plus soluble que le glucose, les miels riches en fructose sont moins facilement sursaturés que les autres. Donc, en tendance à rester liquide. Il n'y en a quasiment qu'un en France, quand il est vraiment pur, monofloral, si c'est vraiment de l'acacia 100%, qui ne cristallisera quasiment jamais, même à température ambiante. D'accord. Aux analyses, vous en trouvez souvent du pur, pur, pur acacia ? Ça arrive. Ça arrive. Les années où il y a eu des grosses productions d'acacia, on arrive à avoir des miels qui sont quasiment à 100% d'acacia, à condition que la densité d'acacia de production soit importante. Voilà. Inversement, les miels riches en glucose, dont le type même est le colza, les miels les plus riches en glucose sont les miels de colza. Eux sont tellement sursaturés qu'ils sont même sursaturés dans la ruche. Donc, si vous êtes apiculteur, ces bielles-là, si vous attendez un peu pour les récolter, vous ne les sortez plus. Ils cristallisent. Ils cristallisent même, ils cristallisent même, ça arrive. Je n'arrive pas à les sortir. Surtout si on empile les hauts, c'est que la ruche ne tient pas au chaud tout ça. Donc, on est obligé de les extraire tout de suite. Mais une fois qu'on les extrait, c'est encore pire que dans la ruche. Ils se retrouvent à 20 degrés et ils cristallisent dans quelques jours. Oui, oui. Voilà, on est bien d'accord. Ils cristallisent dans quelques jours. Et après, entre les deux-là, on a tous les intermédiaires. Mais la majorité des miels produits en France, et même dans le monde, sont des miels qui sont sursaturés en glucose à température ambiante des pays tempérés. C'est-à-dire, avec le paradoxe suivant, vous allez dans les pays tropicaux, vous achetez un miel, il est liquide. Vous allez par exemple aux Antilles, vous achetez du miel liquide. Vous le ramenez ici, il cristallise. Parce qu'il n'est plus à la même température qu'aux Antilles. Là-bas, on est à 30 degrés. Et ça, c'est pour l'énorme majorité des miels, alors ? La grande majorité des miels cristallisent. Il y a quelques exceptions. Il y a l'acacia, qu'on connaît bien en France. Normalement, l'acacia, il faut être prudent. Normalement, l'arbre, c'est un robinier, ce n'est pas un acacia. Absolument, oui, on est bien d'accord. Parce que le miel d'acacia existe, le miel de vrais acacias. Oui, j'en ai vu d'ailleurs. C'est les miels tropicaux. Oui, on est bien d'accord. Ils sont tout à fait différents. Donc le miel d'acacia, tel qu'on l'appelle commercialement en France, c'est le miel de robinier. Celui-là est très, très riche en fructose, il ne cristallise pas. On en a un autre, par exemple, pour miel en Floride, donc aux États-Unis, dans les mangroves, on produit un miel qui s'appelle le miel de Tupelo. C'est également un très bon miel, très parfumé, beaucoup plus coloré que l'acacia, il est même assez coloré. Très parfumé, excellent, mais également très riche en fructose, ne cristallise pas. D'accord. Voilà. Mais la grande majorité des autres cristallisent, alors plus ou moins rapidement, selon leur quantité de fructose. Alors plus ou moins rapidement, de quoi dépend toute la cristallisation ? Il y a la température, le contenant, plein de choses, j'imagine. Il y a, on va s'imiter aux choses essentielles. Oui, 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 pour ne pas faire trop long. Donc d'abord, la quantité d'eau qu'il y a dans le miel. Il est évident que, bon, plus un miel contient d'eau, moins il a tendance à être sursaturé. Donc un miel très riche en eau restera plus longtemps liquide qu'un miel pauvre en eau. Oui, mais il risque de être fermenté. C'est ça que vous alliez dire. Je vous coupe la parole. Non, non, il n'y a pas de problème. Le risque, effectivement, le risque, c'est la fermentation. En sachant que, de toute façon, on a une valeur maximale au niveau légal, le miel ne doit pas condire plus de 20% d'eau. Oui, oui. Bon, mais en sachant qu'à partir de 18, 18,5% d'eau, il y a un risque de fermentation. Donc on a un produit qui est instable, qui ne se conservera pas. Est-ce qu'il y a une température à partir de laquelle le miel fermente ? Bon, s'il est riche en levure, à température en viande, il fermentera. Il fermentera, de toute façon. Alors, on va arriver à un paradoxe. C'est-à-dire que j'ai dit que plus un miel contient d'eau, plus il a tendance à rester liquide. Si je dis la phrase inverse, moins un miel contient d'eau, plus il a tendance à cristalliser, ça devrait être vrai. Et ça, c'est faux. C'est faux aussi. Parce qu'on a des miels très secs, par exemple, je reçois au niveau du laboratoire, des miels qui viennent du Yémen. Ils contiennent, quelquefois, moins de 12% d'eau. Et ils sont liquides. Et ils restent trop liquides. Ils cristalliront jamais. Pourtant, ils sont sursaturés en sucre. Alors, expliquez-vous. Alors là, on a un autre phénomène qui intervient, c'est la viscosité. Le miel, on peut le caractériser, de certaine façon, assez simplement. Un miel liquide, par son écoulement. Si je prends un pot de miel qui contient beaucoup d'eau, je verse comme ça le pot de côté liquide, ça va couler comme de l'eau. Par contre, si je prends un miel qui contient très peu d'eau, il va couler, mais très, très lentement, parce qu'en fait, les molécules de sucre et d'eau, s'étirent, sont accrochées ensemble. Donc, l'écoulement est faible. Donc, ce sont des miels, à ce moment-là, quand il y a très peu d'eau, il y a des miels très visqueux. S'ils sont visqueux, ça veut dire que les molécules, en fait, sont d'une part très attachées ensemble et sont peu mobiles entre elles. Or, pour qu'il y ait des cristallisations, il faut qu'il y ait une mobilité des molécules. Parce que qu'est-ce que c'est une cristallisation ? Je prends une molécule de sucre, une molécule d'eau, une molécule de sucre, une molécule d'eau. En fait, c'est un arrangement entre les molécules de sucre. Les molécules d'eau. Si cette mobilité n'existe plus, même si je suis sursaturé, cet arrangement ne peut plus se faire et le miel reste liquide. Alors, il prend un aspect, je dirais, vitreux. Un peu comme du... Quand on fait fondre du verre, on peut l'étirer. En fait, le miel, il a le même aspect. Et il cristallisera pas. Par contre, un miel comme ça, qui est liquide, si je le prends entre deux doigts, je le pince, et je peux l'étirer. Si je fais ça doucement, je vais l'étirer à un fil assez long. Parce qu'en fait, ça montre la viscosité, que tout est rattaché ensemble. Et ce miel-là ne cristallisera pas non plus. Alors, on a le même phénomène avec un miel, même qui contient 18% d'eau, si je le place dans un frigo à 4 degrés, par exemple. Parce que le fait de baisser la température, ça augmente la viscosité, et on a le même aspect. Et donc, j'en arrive finalement à, globalement, par rapport à ça, les miels qui cristallisent le plus vite, c'est ceux qui contiennent beaucoup d'eau, mais pas trop. Et je dirais, la quantité d'eau qui optimise la cristallisation la plus rapide, c'est autour de 17, 17,5, 18%. Quand les miels contiennent 17 à 18% d'eau, ils cristallisent rapidement. Quand ils contiennent plus que 18, on a beaucoup d'eau, à ce moment-là, la cristallisation est ralentie parce qu'ils sont moins sursaturés. Et quand ils sont en dessous de 17, plus on descend, ils cristallisent de plus en plus difficilement parce qu'ils deviennent de plus en plus visqueux. Donc ça, c'est pour la quantité d'eau. Et là, on intervient également à l'autre question, c'est la question de la température. Parce que la température joue sur la viscosité. Et la viscosité, en fait, en dessous de 14 degrés, augmente trop. Le miel ne cristallise plus. Au-dessus de 14 degrés, au niveau viscosité, on est bon. Donc en fait, c'est à 14 degrés que les miels cristallisent le plus vite. Ah oui, d'accord. Et à 17,5% d'eau. Donc un miel est... En plus, il faut qu'il soit riche en fructose. En glucose. Donc si je prends un miel riche en glucose, que je stocke à 14 degrés et qu'il y a 17,5% d'eau, c'est un miel qui cristallise extrêmement rapidement. Et après, plus je m'éloigne de ces caractères-là dans tous les sens, moins ça cristallise. Est-ce que le contenant influe aussi ? Alors, en fait, plus le pot est petit, plus ça cristallise vite. Alors je vais expliquer pourquoi. Alors plus le pot est petit, plus ça cristallise vite. Voilà, c'est un phénomène de surface. C'est lié à un autre phénomène qui intervient dans la cristallisation, la présence de cristaux primaires dans le miel. En fait, un miel cristallise quand il est sursaturé en sucre, avec toutes les conditions qu'on vient d'aborder. mais dedans, il y a des cristaux primaires qui vont servir d'amorce à la cristallisation. C'est-à-dire, c'est la cristallisation... Par exemple, je prends un exemple. Je prends du sucre du commerce. Je fais fondre, dissoudre ce sucre, ça, dans un petit peu d'eau à 80, 90 degrés. Je peux en mettre énormément dedans. Je laisse refroidir. J'ai un liquide blanc, enfin un color, plutôt, très sucré, très concentré en sucre. Est-ce qu'il va cristalliser ? Non. Il va rester comme ça. Il va rester comme ça. Il va finir par faire une croûte au bout d'un moment parce qu'il est instable, il est sursaturé. Il finira par former une croûte de sucre en surface. Bon. Pourquoi le miel ne fait pas ça ? Parce qu'en fait, dedans, il y a des cristaux primaires. Et les cristaux primaires, à partir du moment où la solution est sursaturée, vont amorcer la cristallisation. C'est eux qui vont faire que la cristallisation est de tel ou tel type. Fines, grosses, etc. Ou rossières. D'accord. Voilà. Je vais arriver au contenant. Si je prends un miel qui doit cristalliser très rapidement, type colza, que je le refonds fortement, ou dès le départ, que je le chauffe pour détruire tous les cristaux primaires, j'ai très peu changé sa composition au sucre, voire pas du tout. Donc, il est toujours sursaturé. Or, va-t-il cristalliser ? Oui, il va finir par le faire. Mais il va le faire de manière complètement désharmonieuse, avec des amas, des grossièretés, des phases liquides et des phases solides mélangées. Parce qu'en fait, les cristaux primaires ont disparu. Il n'y a plus de modèle dedans. Mais dedans, il reste des particules. Il reste des grêpes pollen, il reste des poussières, il y a des petites choses qu'on peut trouver dans le miel, à l'état de trace. Mais il y en a dans le miel. Et c'est là-dessus que la cristallisation va s'amorcer là-dessus. De la même façon, elle s'amorce sur les parois. Parce que les parois, l'interface miel-parois, une paroi, c'est jamais parfaitement lisse. Au niveau microscopique, il y a les aspérités et tout ça. Et en fait, c'est ça qui va amorcer et favoriser la cristallisation. Or, si je prends un petit pot ou un grand pot, par rapport à un volume donné, plus le pot est petit par rapport au volume, plus j'ai de parois. Plus j'ai de surface, quoi. Voilà, plus j'ai de surface. Donc, c'est pour ça, par un effet de parois, que le même miel placé dans un petit contenant cristallise plus vite que celui qui est placé dans un gros contenant. Ok, ok. Voilà. Incroyable, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres phénomènes qui favorisent ou pas la cristallisation ? Alors, la présence de particules. Après, il y a la présence d'autres sucs, parce que là, on a parlé de glucose et de fructose. Oui, il y en a d'autres. Voilà, les eaux de sucs interviennent aussi. Et, en fait, c'est plutôt, on est plutôt dans le domaine des anomalies de cristallisation. Certains miels vont cristalliser grossièrement. D'autres vont cristalliser, mais en laissant une phase liquide. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est le déphasage. C'est ce qu'on appelle le déphasage. Vous voulez parler tout de suite ? Oui, ok, allons-y. Alors, le déphasage, il y a d'où ? Le déphasage de ce produit que chez les miels, qui ont une forte tendance à cristalliser, mais qui contiennent un peu trop d'eau. Je m'explique. Oui. Ils sont sursaturés. Si je prends un miel de colza, même un 20% d'eau dedans, il est sursaturé. Parce que le glucose est très peu soluble. Donc, même un miel de colza très riche en eau, avec le maximum légal, il est sursaturé. Il y a trop de glucose. Donc, il va cristalliser. Et là, il faut imaginer un petit peu ce qui se passe au niveau microscopique. Comme il cristallise, il va y avoir un arrangement entre les molécules d'eau, les molécules de glucose, de fructose aussi, parce qu'il y a là-dedans aussi, et d'eau. Ça fait une sorte d'empilement, une espèce de jeu de construction. Quand ce jeu de construction-là est fini, tant de molécules d'eau par molécule de sucre, en fait, il reste de l'eau. Il y a de l'eau en trop. Il est sursaturé, mais par rapport à un arrangement cristallin, il reste de l'eau. Il reste des molécules d'eau. Voilà. Ces molécules d'eau sont libres, d'une certaine façon, dans un arrangement cristallin. Que se passe-t-il ? Tout doucement, simplement pour des raisons de différence de densité, les cristaux descendent sous l'effet de la gravité, et l'eau reste en surface. Donc, on a de l'eau. Ce n'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau riche. C'est de l'eau riche en fructose qui est essentielle, qui est en surface. Pourquoi ? Parce que le fructose est plus soluble. Donc, on aura quelque chose de très riche en fructose en surface, et on aura, dans le fond, donc, un sédiment composé de cristaux, essentiellement, de glucose et de fructose. Donc, c'est ce qu'on appelle une séparation de phase. Donc, ça ne se produit que pour des miels trop riches en eau. Même s'ils sont conformes. Est-ce que ça veut dire forcément que le miel est mauvais ? Non. Non. Sauf que, pour ces miels-là, le risque de fermentation est plus important que pour un autre. Parce qu'en fait, la partie soluble supérieure devient quand même très riche en eau, et ça risque d'amorcer à ce moment-là des fermentations qui se propageront partout. Est-ce que le déphasage aussi est signe d'un âge avancé ou, je ne sais pas comment dire, d'une cristallisation qui a eu lieu il y a quelques semaines ou quelques mois ? Alors, ça se produit sous l'effet de la gravité. Oui, c'est juste. Ça se produit tout doucement, tout doucement. Donc, bon... Il y a quand même une échelle de temps, un petit peu. Oui, il y a toujours une échelle de temps. Il y a toujours une échelle de temps. On a les miels qui sont stables au début et puis, finalement, il y a un petit déphasage qui se fait. Alors, il est plus ou moins important. Quelquefois, on aurait d'eau sur la surface. Mais pour d'autres miels, on aura un centimètre parce qu'il y aura beaucoup beaucoup d'eau qui aura été dégadée. Alors, ça, c'est irrattrapable, par contre. C'est-à-dire qu'une fois que ça se fait, on aura beau remélanger en remélange, ça finit par se reséparer. Et certaines apiculteurs croient que c'est dû à des mélanges de miel. Pas du tout. C'est simplement dû... Ce n'est pas un mélange de miel. C'est simplement dû... C'est naturel. C'est parce que le miel, au départ, il contient un peu trop d'eau par rapport à sa structure cristalline. OK. Voilà. OK. OK. On n'a pas fini avec la cristallisation. Alors, parce qu'on va parler des remèdes. Oui. Alors, si vous voulez, en pratique apicole, maintenant, on peut essayer de remédier à ces défauts éventuels, enfin, plutôt de prévenir ces défauts éventuels pour ne pas que ces phénomènes arrivent. Alors, ces phénomènes, c'est-à-dire le déphasage ? Le déphasage, les cristallisations grossières, enfin, tous les phénomènes-là. C'est-à-dire essayer de maîtriser ces cristallisations. Voilà. De maîtriser la cristallisation. C'est la maîtrise de la cristallisation par la technologie du miel. Alors, bon, déjà, il y a une erreur qui est faite essentiellement par les consommateurs. Les consommateurs veulent souvent du miel liquide. Le crémeux a du succès quand même. On va y venir. On va y venir. On va y venir. Mais le miel liquide, parce que beaucoup de consommateurs que le miel, je dirais, normal, entre guillemets, est liquide. Alors, c'est vrai quand on l'extrait. Oui, mais par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, tous les miels finissent, presque tous les miels finissent par cristalliser. Alors, dans la grande distribution, on propose par contre des miels toutes fleurs complètement liquides. Oui. Et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ça, c'est fait parce que des consommateurs veulent du miel liquide. On leur fabrique du miel liquide. Seulement, quand on analyse ces miels liquides, très souvent, on constate que ce sont des miels riches en glucose. Ça peut être des miels de tournesol qui sont riches en glucose, des miels d'eucalyptus, enfin, à la base. C'est des mélanges qu'on fait. C'est des mélanges qu'on fait. Oui, mais ça, la limite, le mélange, c'est pas extrêmement grave. Il faut des mélanges. Le souci, c'est que ça devrait cristalliser. ce sont des miels qui devraient cristalliser. Mais comme on veut faire des miels liquides pour le consommateur, on les a refondus complètement. Oui. Donc, d'une part, quand on les refond, il faut savoir qu'on les dégrade. Un miel qui subit le chauffage se dégrade. Il perd une partie de ses enzymes. Alors, quand on parle de chauffage, de quelle température on parle ? De pasteurisation au-delà de 70 degrés ? De quoi ? Non. C'est-à-dire que, déjà, le miel industriel, il est obligé d'être réchauffé régulièrement, je vous pose cette question parce que là, vous me mettez en défaut. Moi, je conserve mes fûts de miel dans une chambre froide à 7 degrés. Voilà. Quand je les sors, forcément, je suis obligé de mettre un défigeur dedans. Voilà. Je mets à 40 degrés, maximum, c'est plutôt 35-40. Ça va mettre, allez, un peu plus de 24 heures, même avec une couverture chauffante aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'eau. Pour qu'il reprenne son côté liquide. Et alors, je peux le mettre en pot. Voilà. Tout à fait. Mais je n'ai pas le choix. Comment faire autrement ? Non, mais là, il n'y a pas de problème. Le miel à température de la ruche, il est à 35-37. Oui, voilà. Donc, de toute façon, si vous êtes à 35, même 40, vous êtes quasiment à température de la ruche. En sachant que même un chauffage comme ça, dégrade le produit. Et le miel, il se dégrade dans la ruche aussi, de la même façon. C'est-à-dire, le meilleur miel, c'est le miel frais qui vient de réconner par les aveilles. Oui, oui, il faut être appuyé. Donc, si vous voulez, voilà. N'importe quel chauffage va avoir un effet sur les enzymes. Ok. Seulement, significatif si ce chauffage à 35-40 degrés s'éternise dans le temps. C'est-à-dire, si je maintiens pendant des mois un miel à 40 degrés, il est évident qu'il va se dégrader. Par contre, à partir du moment où je dépasse les 45, ça va aller de plus en plus vite. D'accord. On parlait de pasteurisation. La pasteurisation du miel, ça existe, ça se fait. Bon, beaucoup, par exemple aux Etats-Unis. Paradoxalement, quand c'est bien fait au niveau industriel, ça ne dégrade pas beaucoup plus le miel qu'un miel chauffé à 50 degrés pendant plusieurs semaines. Parce que c'est fait de façon très rapide. Parce que c'est fait, c'est flash. Ce qu'on appelle la pasteurisation flash. En fait, c'est très, très rapide. Le miel est porté à haute température, à plus de 60 degrés, mais pendant un temps extrêmement court. En fait, il n'a pas le temps de... Comme le temps est court, ça a très peu d'action. C'est vraiment la température et le temps. L'association des deux. Les levures sont détruites, mais le miel n'a pas le temps de se dégrader. En fait, il se dégradera plus au cours de l'ensemble de l'opération parce qu'en fait, le temps pendant lequel il est à plus de 60 degrés est court. Mais le miel, avant, il est en phase liquide parce qu'il faut être amené. Il est amené au niveau industriel dans le pasteurisateur flash. et là, il est à 45-50 degrés et après, il est refroidi. Quand il sort, il est refroidi, il est en cours à 45-50 degrés parce qu'il faut le pomper. Il faut le pomper. Donc, il reste... Voilà. Il faut le pomper. Donc, ça, ça fait plus de dégâts que la pasteurisation, que le moment de pasteurisation elle-même. Oui, d'accord. Voilà. On vend, donc, dans la grande distribution des miels qui, normalement, devraient être cristallisés en les vend liquides. Ils ont été refondus pour faire du miel liquide. Alors, si la grande distribution, enfin, l'endroit où on l'achète a un gros débit, on verra toujours du miel liquide. Oui. Il n'a pas le temps de recrutiser. C'est ça que vous voulez dire ? Par contre, on le verra peut-être chez la personne qui l'a acheté. Oui, c'est le garde six mois. Par contre, si c'est une enseigne qui a très peu de débit, on voit, on constate de temps en temps sur ces pots-là qu'en fait, on a un pot, un miel liquide, mais avec dedans des espèces de marbrures qui apparaissent. Il y a des phénomènes de cristallisation grossière qui apparaissent. Ça, c'est de la cristallisation grossière. Alors, ça donne une cristallisation grossière parce que ce miel-là devait cristalliser. On l'a complètement refondu pour faire du miel liquide. Il n'y a plus de cristaux primaires. Donc, il y a une cristallisation anarchique qui finit par se reformer avec une phase liquide et dedans, c'est ce qu'on appelle les arborescences grossières, des espèces de gros morceaux de sucre au milieu. Ça donne un produit, je dirais, déjà, au niveau visuellement, un aspect catastrophique et puis, au niveau sensoriel, si vous voulez manger ce miel-là, il y a une phase liquide, elle est sucrée et puis le reste, c'est comme si vous mangez des gros morceaux de sucre. Donc, tout ça pour dire qu'il est aberrant de vouloir faire des miels liquides avec des miels riches en glucose qui doivent cristalliser. Oui, qui doivent cristalliser. On peut faire des miels liquides, pourquoi pas, mais avec des miels qui ont une tendance plutôt naturelle à rester liquide. On parlait de l'acacia. C'est vrai, l'acacia, de manière naturelle, s'il est vraiment 100% acacia, normalement, il ne doit pas cristalliser. Mais de temps en temps, il n'est pas toujours 100%. Oui, il va cristalliser en deux ans. Il va avoir un petit peu d'autre chose avec. Dans la région, l'acacia, en construvant un peu le colza, il y a un peu de colza dedans. Donc, ces miels-là qui ont malgré tout le droit à l'appellation acacia parce que c'est quand même de l'acacia, ils vont finir par cristalliser tout simplement parce qu'il y a un peu de cristaux primaires et de colza dedans et puis voilà, ça favorise la cristallisation. Pour ces miels-là, il n'est pas aberrant à ce moment-là de leur donner un petit coup de pouce puisque de toute façon, ils doivent rester liquides. On leur donne un petit coup de pouce dès le départ. L'idéal, c'est dès le départ. Pour détruire vraiment tous les cristaux primaires qu'il y a dedans, ça peut se faire sombre avec très peu de dégâts à 40-45 degrés pendant 24 heures, ça suffit. Ça suffit largement. À ce moment-là, ces miels-là, on a détruit les cristaux primaires, on n'a quasiment pas dégradé le miel, un tout petit peu parce que ça le dégrade toujours. Oui, de toute façon, ça dégrade. Mais c'est insignifiant. Un tout petit peu, on n'a quasiment pas dégradé le miel et ce miel-là, à ce moment-là, on est quasiment certain qu'il restera liquide. Voilà. Ça, ça ne pose pas de problème. Éventuellement, on peut faire ça avec du sapin aussi parce que le sapin, il finit par cristalliser mais il a quand même une tendance à rester liquide pour des réseaux de composition au sucre également. Donc là, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut toujours accompagner le miel dans le sens où il veut aller et pas faire le contraire. Alors maintenant, pour les miels qui cristallisent, on arrive. On a certains miels qui ont une tendance à cristalliser grossièrement. Alors pourquoi ? Généralement, ce sont les miels qui cristallisent lentement. Donc ces miels qui cristallisent lentement vont avoir tendance à former des gros cristaux. Et à ce moment-là, sensoriellement, ce n'est pas que c'est des mauvais miels au niveau enzymes et puis tout ça. Mais c'est sensoriellement quand on mange ce miel-là au niveau de la dégustation. On a des cristaux qui sont plus ou moins anguleux. Donc ce n'est pas toujours très agréable à consommer. Là, l'astuce à ce moment-là, c'est de faire ce qu'on appelle un ensemencement. En fait, c'est ce que les Canadiens en font par exemple pour le miel de trèfle blanc. Au Canada, on produit beaucoup de miel de trèfle blanc. On produit du colza aussi et puis d'autres miels plus rares. Donc, le trèfle blanc cristallise grossièrement. Très souvent. Parce que c'est un miel qui cristallise lentement. Les Canadiens, mais ça se fait également en France, mais au départ, c'est les Canadiens qui ont beaucoup fait ça, vont ensemencer le miel de trèfle blanc avec un tout petit peu de colza. Alors, le miel de colza, on le connaît, c'est un miel qui a cristallisé très rapide, cristallisé très fine et très rapide. Si vous êtes produisé dans un miel de trèfle blanc 5%, on va vous en mettre plus, au départ, 5% de miel de colza, en fait, ce miel de colza, ça va. Il va servir de cristaux primaires. C'est-à-dire, c'est des cristaux primaires que vous introduisez dans un miel de trèfle blanc. Donc, en fait, il y a un effet de copie des molécules. Voilà. En fait, vous introduisez dans le miel de trèfle blanc le modèle. OK. Vous brassez le tout de manière régulière pour que tout soit bien homogène. Ça va éviter la grosse cristallisation. Et à ce moment-là, vous aurez une cristallisation fine. C'est la technique de l'ensemencement. Alors, ça peut se faire pour tous les miels qui ont tendance à cristalliser grossièrement. Alors, soit, on peut utiliser un miel... Bon, si c'est un miel polyfloral, de toute façon, on peut rajouter n'importe quoi dedans, ça sera toujours un polyfloral. Par contre, si c'est un miel monofloral avec une appellation particulière, naturellement, il y a un minimum d'autres miels à rajouter dedans pour pas qu'il perde cette appellation. Mais bon, comme 5% ça suffit, ça ne pose pas de problème par rapport à l'appellation. Voilà. Alors, mais le colza est à cristallisation fine. Sous-entendu, il n'a pas besoin d'un semencement, lui. Alors, non, mais pour le colza, on fait souvent, à ce moment-là, une autre opération, on fait ce qu'on appelle le miel crémeux. Alors, quelle est la différence ? La différence... C'est juste brasser les molécules, en fait, c'est ça ? Le miel crémeux, c'est encore plus simple. Le colza a un défaut. C'est qu'il cristallise très, très rapidement. Alors, avec une première conséquence. C'est-à-dire que chez les très petits apiculteurs, comme il cristallise rapidement, on le met tout de suite en peau. Oui. Et du coup, une des conséquences de ça, c'est qu'il est mal épuré, mal décanté. Ah, c'est-à-dire qu'il reste de la cire dedans. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, normalement, on pratique apicole, on extrait un miel, on va le mettre dans ce qu'on appelle un maturateur, mais enfin, c'est un très mauvais mot parce que le miel ne mature pas. Oui, il ne change pas de corps. Mais bon, ça s'appelle comme ça historiquement. Il ne change pas physiquement. Il vaudrait mieux appeler ça un décompteur. Un décompteur. C'est pour faire remonter le... C'est beaucoup plus logique. On laisse le miel à reposer et à ce moment-là, le miel a été filtré grossièrement au départ, parce qu'on met là, on va le laisser tranquillement reposer et tout simplement parce qu'il y a une différence de densité, la cire remonte. Les micro-particules de cire remontent en surface. On peut ensuite les éliminer et mettre le miel en peau. Vous suggérez combien de temps de décomptation ? Ça dépend de la température ambiante parce que la viscosité et du volume. Mais généralement, en quelques jours, à température ambiante... Après, si on a une chambre chaude, c'est encore mieux. Si on est à 30 degrés, 30 degrés... J'ai un ancien temps calé en inox qui est chauffé à 30 degrés. Ça va vite. Et par contre, je mets une tonne 5, une tonne 8 dedans. Alors c'est pour ça que je pensais au volume. Mais non. Mais c'est plus la hauteur. Après, bon, c'est... Oui, ben voilà. C'est pareil. Ça fait une belle hauteur quand même, mais je le laisse 2, 3 jours. Oui, normalement, ça va vite. Ça va vite. Ça va vite parce que là... Mon miel sort propre. Parce que quand on est à 35, 40 degrés, la viscosité du miel est faible. Oui. Parce que c'est toujours là. On revient à la viscosité. Et en fait, comme il y a une importante différence de densité entre le miel et la cire, puisque le miel, on est autour de 1,4, quelque chose comme ça, 1,43. La cire, c'est inférieur à 1 parce qu'elle flotte même sur l'eau. Donc là, ça va très vite. Ça va très vite. OK. Voilà. Surtout si il y a de la température 30, 35 degrés. Bon, si on a 20, ça sera un peu plus long parce que la viscosité est plus faible. D'accord. C'est logique. À ce moment-là, on a la séparation. On met un miel en pot, il n'y a plus de particules dedans. Mais le colza, si vous le laissez comme ça, les très petits apiculteurs, ils n'ont pas de matériel. Donc ce miel-là, ils vont le mettre en pot tout de suite. Donc il n'y aura pas très peu décompté. Et en fait, on se retrouve avec des miels qui contiennent beaucoup de particules de cire. Alors, ce n'est pas toxique en tant que tel. Oui, oui, oui. On mange de la cire en rayon comme ça, on la mâchouille, ça ne pose pas de problème. Mais ça ne favorise pas la conservation. D'accord. Parce qu'en fait, ces miels-là, moi, quand je les analyse au laboratoire, je les reconnais. Parce qu'en fait, pour certaines analyses, on est obligé de refondre le miel. Donc quand je prends un miel comme ça qui contient beaucoup de cire et quand je le refonds, je le refonds, il y a une couche de cire qui apparaît en surface. Ça veut dire qu'il a été incomplètement décompté. Oui, d'accord. Voilà. Alors, ces particules de cire qui se trouvent incluses dans la structure cristalline du miel perturbent cette structure. D'accord. Parce qu'au lieu d'avoir des sucres de l'eau, de sucre de l'eau, de sucre de l'eau, vous avez de la cire. Donc ça provoque des anomalies microscopiques dans le miel et qui vont favoriser une instabilité du produit. Les micro-particules de cire qui sont incluses dans la structure cristalline en fait favorisent une instabilité de la structure. Ce qui fait que ça explique pourquoi, par exemple, certains miels de colza au bout d'un certain temps qui étaient très durs au départ, ils finissent par ramollir et s'effondrer. Au bout d'un an, deux ans, ils viennent mous. Parce qu'en fait, la structure s'est effondrée. Parce qu'elle est instable. À cause de cette cire. Voilà. À cause de la cire et des micro-particules dedans et souvent à cause aussi du fait qu'on est à la limite par rapport à l'eau. Voilà. Parce que les miels très très secs, ça ne le fera pas. Voilà. Alors, par contre, les miels de colza, donc, s'ils sont assez humides, à dire, entre 18,5-19% d'eau, ce qui ne devrait pas être le cas parce que normalement, quand on récolte, on devrait s'arranger pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Enfin bon, on ne fait pas toujours comme on veut. C'est parfois compliqué. Surtout pour le colza, parce que le problème du colza, c'est qu'on est obligé de l'extraire tout de suite. Surtout si on a de l'acacia qui vient après. Parce qu'autrement, on n'arrive plus. Ça se recoupe. Malheureusement, ça se recoupe. Donc, on est obligé de l'extraire. Je dirais, quelles que soient les conditions météo, ce n'est pas toujours l'idéal, mais quelquefois, il n'est pas toujours complètement perculé. Du moins, tous les cadres ne sont pas complètement perculés. C'est impossible. Voilà. On va le sortir. Ce qui fait qu'on arrive à des miels de colza qui contiennent 18,5-19% d'eau parce que l'année était comme ça. Et puis voilà. Il y a d'autres années, ça marche mieux parce qu'on a un beau soleil. Voilà. Ces miels-là, bon, c'est sûr qu'ils sont un peu plus fragiles que les autres. C'est ceux-là qui auront tendance après à s'effondrer. C'est pour ça qu'on utilise l'aide d'un déshumidificateur en chambre chaude. Voilà. Pour ne pas rajouter... Parce qu'à l'extraction, c'est un autre phénomène, on pourra vous dire un mot tout de suite. Le miel échange de l'eau en permanence avec l'atmosphère. C'est ce qui se passe dans la ruche. C'est comme ça que les abeilles éliminent d'ailleurs l'eau qu'il y a dans le nectar et dans le miel. C'est un échange permanent. Au bout d'un moment, il y a stabilisation. C'est-à-dire que le miel va être en équilibre avec la quantité d'eau. La quantité d'eau qu'il y a dans le miel est en équilibre avec l'humidité de l'atmosphérique du lieu. D'accord. À ce moment-là, il n'y a plus d'échange. Voilà. OK. Et normalement, à ce moment-là, les abeilles operculent. Oui. À ce moment-là, c'est étanche. Le miel, quand il est operculé, il est étanche. C'est comme une boîte de conserve. C'est de la cire. Le miel de l'acacia, en 2016, année très mouillée, il était operculé à 21 %. Voilà. Parce qu'il y a des apiculteurs qui croient que quand c'est operculé, on est bon. Non. Oui, enfin, on est bon parce que de toute façon, on ne peut pas faire mieux. Oui, on peut en faire d'autres. Mais ce n'est pas le cas. Mais par rapport à la qualité du miel, on n'est pas nécessairement bon. Parce que les abeilles operculent, quand il n'y a plus d'échange. Donc, si on a une atmosphère humide, il n'y a plus d'échange, les abeilles operculent. C'est pour ça, par exemple, que les miels tropicaux, où on a des atmosphères humides, bon, je reçois des miels de la forêt amazonienne, j'en ai de temps en temps, c'est des miels qui peuvent avoir jusqu'à 30 % d'eau. Ah, oh, punaise. 30 % d'eau. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on est saturé là-bas. C'est l'atmosphère tropicale saturée. il y a 35 % d'eau ? Voilà. On n'est pas loin des 100 % de saturation. Donc, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Donc, les abeilles operculent alors que le miel est encore très riche en eau. D'accord. Par contre, je vais parler tout à l'heure du Yémen, dans les pays très secs, où l'atmosphère est très sèche, les échanges peuvent se faire jusqu'à les... Si le miel descend à 12 %, c'est parce qu'en fait, l'humidité atmosphérique est en pays sec, très sec. Donc, les échanges se font très bas. Alors, tous nos pays tempérés, généralement, effectivement, si tout se passe bien, c'est autour de 18 %, 18 %. Ok. Alors, les années où c'est plus humide, on a des miels plus humides, les années où c'est plus sec, on a des miels plus secs. Alors, par contre, quand les colsas sont secs, là, c'est bien. Pour la conservation, c'est bien. Par contre, ils viennent durs comme du béton. Oui. Une fois qu'ils sont cristallisés, il faut y aller avec un couteau en casse, en tourtour. Voilà. C'est ce que j'ai mis en poids dimanche. Voilà. Justement, je... Voilà. Je ne peux rien en faire. Alors, là, l'astuce... Qu'est-ce qui va se passer ? L'astuce, c'est de faire ce qu'on appelle du miel crémeux. Donc, oui. Voilà. Alors, le miel crémeux... Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, allez-y. Je vous le dirai après. En fait, il faut le brasser. Oui. Il faut le brasser. C'est tout simplement... Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la... Dans ces miels durs, la cristallisation, on prend généralement d'un bloc. Oui. Et toutes les molécules sont vraiment toutes attachées ensemble. Oui. Et en fait, quand on brasse le miel, on empêche cette liaison entre toutes les molécules de sucre et les molécules d'eau. En fait, il y a la cristallisation où se fait, mais se fait sous un mode plus lâche. Plus élastique ? Qui vient du brasserage. C'est plus élastique, quoi. Voilà. Et en fait, on obtient cette structure crémeuse. Qui va durer dans le temps ? C'est-à-dire aussi qu'on... Plus ou moins. Si le miel est très sec, on a une structure quand même crémeuse, mais assez ferme. Oui. Et là, ça a tendance quand même à reprendre un peu. À durcir ? À redurcir. D'accord. Une fois en pot. L'idéal... Oui. C'est un truc de dingue. Voilà. En fait, l'idéal pour les miels crémeux, c'est entre 17 et 18,5% d'eau qu'on obtient les structures crémeuses qui ont tendance à rester le plus souple. Si on a plus de 18% d'eau, le miel devient crémeux, mais en fait, il coule. C'est comme de la crème liquide, si vous voulez. Oui, je comprends. Ça coule pas mal. Et si on est très sec, évidemment, on a la structure crémeuse au départ, mais ça aura comme tendance à reprendre. Alors, moi, ce qui m'est arrivé plus tôt, c'est que je l'ai brassé, un petit peu comme je faisais comme d'habitude, et je pense l'avoir mis en pot trop tôt. J'avais peut-être pas assez brassé. Ah, ça, ça joue aussi, parce que... C'est ce que je... Je sais pas exactement. Et après, c'est question de température de stockage. Alors, il y a température de stockage, la température de mise en pot, peut-être que j'étais pas assez frais, ou je n'en sais rien. Parce que normalement, le brassage... Ben, ça s'effectue... On commence quand il est... Par exemple, là, je sors de chambre froide à 7 degrés. Il est dur comme du chien. Oui, là, on va pas. Je le défige. À 35, 40, il redevient liquide. OK ? Là, je commence le brassage. Voilà, c'est là qu'il faut... C'est là, on commence. Mais après, on refroidit. Oui, ben voilà, quand il est froid, déjà, donc à ce moment-là, ben oui, il a température ambiante. Je commence à le brasser. Ça dure 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors là, moi, je pense aussi que la température de la pièce a joué dans laquelle j'ai fait ça. Parce que là, il faisait plus frais. Et ça a forcément joué. C'est ce que je me dis. Et puis, je l'ai mis en pot. Ça allait impeccable. Et en 3 jours, il est devenu... Enfin, 3 jours, un peu plus. 4, 5 jours, il est devenu dur comme du chien. Alors, voilà. Alors que celui-là, qui est le même miel... Alors, par contre, on voit qu'il est... Je l'ai moins mélangé. Il y a des... Il y a des traces de moins mélangé. Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. Alors, celui-là, je l'ai mieux mélangé. Ça se voit aussi. Et pourtant, alors franchement, pour moi, c'est un mystère quand même tout ça. Mais la quantité, c'est exactement le même miel. Exactement. La quantité de miel est la même au départ. Oui. Après, il faut savoir que c'est la même cuve. Oui. Parce que, vous savez, dans les grandes cuves, entre le haut et le bas, des fois, il y a des différences de... Alors, ça, je l'ai déjà remarqué aussi. Il y a un taux de luminosité différent. Oui, puis c'est pareil. Là, je vous disais que le mien fait une tonne et quelques. Mais bon, du colza, il ne s'en fait pas une tonne, il s'en fait plusieurs tonnes. Ce n'est pas toujours homogène. Donc oui, ça s'empire, ça se trouve, c'est la fin de la récolte et l'autre, c'est le début de récolte. Ce n'est pas toujours homogène parce que ce n'est pas toujours évident de brasser dans les grands maturateurs. Et en plus, entre le... Alors, je vous parlais de la récolte, pardon. Au moment du brassage, ça, je le fais, oui, alors c'est un... Comment ça s'appelle ? C'est pareil, c'est un maturateur ou ce qu'on veut. Oui, mais ce n'est pas une tonne. Ah, mais non, justement, c'est un flux, c'est 300 kilos. Voilà. Dans un truc en inox, un maturateur, oui, de 400 kilos par contre. Oui, c'est ça. C'est là-dedans que je fais le brassage. Oui, là, oui, mais en fonction de... Ce n'est pas nécessairement le même miel entre le haut du maturateur et le bas. Ça, j'ai déjà remarqué. D'ailleurs, si on mesure des taux d'humidité entre le haut et le bas, il y a une différence. J'ai déjà remarqué aussi. Une différence. J'ai déjà fait ça. C'est très... On peut difficile... Dans les petits maturateurs, si, on peut embrasser pour un petit tapis de dur. Oui, mais dans un gros machete comme ça. Un gros, pourquoi pas. On ne peut pas voir. Est-ce que celui-ci va évoluer dans le temps ? Est-ce qu'il va rester dur comme ça ? Normalement, il peut s'effondrer. Vous pouvez l'ouvrir. J'ai mis l'aupercule, mais vous pouvez absolument l'ouvrir, bien sûr. Il va s'effondrer, ça veut dire quoi ? Donnez-moi. Il a été analysé. On a le taux d'humidité. Je pense que j'ai l'analyse qui est là. Quelle est taux d'humidité ? C'est ça qui est ? Je vous ai demandé. Voilà, je tombe dessus. Je vous ai mis... Est-ce que c'est de l'aubépine ? Et vous m'avez dit non. Oui, parce que... Le problème de l'aubépine, malheureusement, il y a beaucoup de miel d'aubépine. Oui, il est sec. 16,7%. Il est sec, donc il aura tendance à rester dur. Oui, donc je suis condamné. J'ai 600 pots comme ça, les gens, si vous voulez, vous voulez. 600 pots de 500 grammes. Il aura tendance à rien. Le problème, le problème... Oui, voilà. L'aubépine... Vous savez, c'est l'année dernière, on a fait beaucoup d'aubépine. C'est un gros problème, l'aubépine. Il faut le dire aux apiculteurs. Oui, mais ça t'incent. Les miels d'aubépine, ça existe. Les abeilles visitent énormément l'aubépine, mais d'abord pour le pollen. Elles ramassent énormément de pollen d'aubépine. C'est un pollen qu'on reconnaît bien parce qu'il est... Contrairement au sujet des arbres fruitiers, quand il est en pelote, il est blanc-crème, alors que celui des arbres fruitiers, est plutôt vert, brun, comme ça. D'accord. Voilà. Donc on le reconnaît bien. Par contre, quand on est du colza, il est à peu près la même couleur que le colza. Parce que le pollen de colza est blanc en crème aussi, donc on mélange, on ne peut pas savoir ce que c'est. Alors, un des gros problèmes... Les aubépines sont très visitées pour le pollen. Pour le nectar, c'est plus aléatoire. D'accord. Parce que l'aubépine est souvent en compétition à ce moment-là, entre autres, avec le colza. Oui. Et les abeilles... On préfère les... Si vous voulez, le système d'économie de la ruche fait que les abeilles vont toujours vers ce qui est le plus optimum pour elles. C'est un principe d'économie qu'elles adaptent en tout. C'est-à-dire qu'il y a des exploratrices, il y a des abeilles exploratrices qui vont par-ci, par-là, elles explorent l'environnement, il y a des choses intéressantes à différents endroits, elles ramènent les informations à la ruche, elles échangent tout ça, elles échangent même du miel, il y a tout un système de communication. Et en fait, globalement, la ruche va toujours aller vers ce qui est le plus riche, je parle du nectar, le plus riche et le plus près. Donc, quand l'abeille est en compétition avec le colza, c'est le colza qui a la préférence. Ce qui fait que les abeilles vont quelquefois très loin chercher du colza, alors qu'il y a de l'aubépine proche parce que le colza est très attractif. D'ailleurs, je dirais même nous, avec notre odorat, s'il peut perfectionner par rapport à l'odorat d'abeille, à l'époque de la foraison du colza, on le sent. Il faut dire qu'il y a des cercles. Alors, imaginez à quelle distance les abeilles arrivent à percevoir avec leur système sensoriel si développé, arrivent à percevoir les champs de colza. Elles vont le chercher très loin. Et quelquefois, les apiculteurs sont persuadés parce qu'il y a proximité de l'aubépine, que c'est de l'aubépine, mais les abeilles vont basculer peut-être de l'autre côté de la forêt chercher un champ de colza et ramener du colza. Donc, on a énormément de mal. Celui-là, oui, a été classé en colza. Oui, il y a des secteurs en France où il n'y a pas de colza, où il n'y a que de l'aubépine. Là, j'ai déjà eu au labo des très beaux biens d'aubépine. Alors, pourquoi vous disiez qu'il était compliqué à faire ? Parce qu'à cause de ça. C'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas de colza, mais pas seulement à côté, mais quelquefois un peu... Oui, parce que des fois, elles vont le chercher loin. Elles vont le chercher loin, des fois. Au niveau des appellations, ça y est, je vais relever la carte. Oui, même que dans le sang, sauf que c'est colza. Oui. De toute façon, c'est pas mal dans les années. Le colza, le colza, c'est vrai qu'il est ferme, mais il a encore... On arrive comme encore à le ponde. Par contre, on ne peut pas le tartiner. Non, si c'est pour tartiner, on ne pourra pas. Je ne peux pas l'envoyer. Comme ça, je vais recommencer dans ma mise en pot. On s'effectue le colza, l'appellation proposée, fleur. Oui, parce que bon... Printemps, quoi. Dans les appellations monoflorales, au niveau du labo, on fait beaucoup d'analyses sur les... beaucoup de bielles, les apiculteurs nous demandent de confirmer des appellations monoflorales. On constate que c'est... En gros, c'est sur les aubépines qu'il y a le plus d'erreurs. D'accord. Malheureusement, il y a beaucoup de miel, de colza qui sont vendus comme aubépines. Parce que les apiculteurs ne font pas toujours les analyses. ils sont persuadés. Mais ce n'est pas une fraude volontaire. Oui, non, mais il faut recommander de faire des analyses. Voilà. Ils sont persuadés que les abeilles ont récolté l'humilie de l'aubépine et ils se trompent. Parce qu'il ne faut pas faire d'analyse. Ça, c'est une erreur. On n'est pas maître de ces abeilles. Ça, ça, c'est un peu d'accord. J'ai vu des choses. Je vais raconter une anecdote. Allez-y. Quand le labo a été créé, j'ai un apiculteur qui m'a envoyé de temps en temps du miel en provenance d'une toute petite île de l'Atlantique qui s'appelle l'île de Dic. C'est une petite île au sud, j'ai bonne mémoire, elle est au sud du golfe du Morbihan, quelque part par là. C'est une île qui doit faire 3, 4 kilomètres de long et puis 2 kilomètres de large. Oui, vous avez. Il y avait l'apiculteur là, c'était un passionné, si je me rappelle bien. Il y avait deux ruches là-bas. Pour faire de la grosse production, ce n'est pas possible sur une île comme ça parce que l'espace est trop restreint et l'île est trop éloignée du continent pour imaginer que les abeilles traversent l'océan. Elle est comme trop isolée. En fait, il y avait deux ruches mais à deux extrémités différentes de l'île. On pouvait imaginer que sur un espace aussi restreint, les deux ruches qui ne pouvaient butiner que sur l'île qui fait 4 kilomètres de long et 2 de large, quelque chose comme ça, récoltent le même miel. Une année, ils m'ont envoyé deux miels différents. Il y en a un qui était clair comme de l'eau, comme de l'acacia et l'autre qui était brun comme du café. Sur la même île, une île aussi petite. Elle est fait à la même période à peu près ? À la même période. C'est faux. On n'est pas maître de ces abeilles. On ne sait jamais où elles vont parce qu'elles sont capables de trouver des ressources dont on ignore complètement l'origine. Quelquefois, on a des ruches expérimentales dans Meuse dans le cadre de recherche. On a quelquefois des surprises. On a des ruches en pleine forêt. Elles sont placées dans des régions qui ne sont pas toujours... Comme c'est des ruches expérimentales, ce n'est pas des endroits où on placerait nécessairement des ruches pour faire de la agriculture, de la production. C'est plus pour de la recherche. Entre autres, on en a une qui est en pleine forêt. En tant qu'apiculteur, pour écouter du miel, je ne mettrai jamais une ruche à un endroit comme ça. mais c'est plus pour étudier l'impact environnemental. On peut faire des recherches environnementales avec ce que les aveilles ramènent. Alors que la ruche est en pleine forêt, on retrouve quelquefois à cette époque-ci, à l'époque du colza, elles vont chercher du colza sur des distances extraordinaires alors qu'elles sont en pleine forêt. Parce que c'est très impétant. Par contre, au niveau de la récolte du pollen, ce n'est pas nécessairement la même chose. On retrouve, par exemple, sur les ruches-là, le pollen qui est récolté dans les trappes, c'est expérimental toujours, c'est souvent là plutôt du pollen forestier. D'accord. Mais ce qui montre que les recherches de nectar et de pollen ne sont pas nécessairement les mêmes. Les aveilles, par exemple, récolte beaucoup de pollen de chêne qui fleurit au moins d'avril, mais les chênes, ça va être bientôt maintenant. C'est peut-être déjà commencé dans certains régions de France. Et en fait, par exemple, dans les miels de colza qui fleurissent en même temps, quand on fait les adanyses polliniques, on trouve souvent du pollen de chêne. Ce qui n'a rien à voir parce que le chêne ne produit pas de nectar. Par contre, on produit des miels à chêne mais là, c'est en été. Oui, c'est complètement différent. Les deux pollinifères à ce moment-là. D'accord. Pour en revenir à notre colza qui rends crémeux, il faut donc le brasser, il faut maîtriser la température du miel et la température ambiante. Et après, il y a le stockage. Voilà. Parce que quand il est en pot... Et tout ça, vous avez... On connaît les températures de tout ça ? Si vous voulez, ça revient un peu à ce que j'ai expliqué au départ. Oui. L'optimum pour la cristallisation du miel, c'est 14 degrés. Donc, c'est à 14 degrés que le miel est plus stable au niveau cristallisation. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut... Ça veut dire qu'il faut stocker le miel normalement le plus proche... Le miel cristallisé, si on veut qu'il reste bien, il faut le stocker le plus proche possible des 14 degrés. Ça, c'est une fois qu'on l'a mis en pot. Voilà. Alors, il ne faut pas être plus braillé que le roi. C'est-à-dire que ces 14 degrés, c'est l'optimum. Mais si on est à 18, ça ne pose pas de problème. On n'en court pas très loin. Ça ne pose pas de problème. D'accord. Mais il ne faut pas le mettre à 25... À 40 ou à 2, au contraire. Alors, puisque vous me parlez de 2, il faut savoir par contre qu'un miel placé dans un endroit très froid, voire même congelé, lui ne bouge plus du tout au niveau de sa structure. La congélation bloque tout. Oui, tant qu'il reste congelé. Tant qu'il reste congelé. Un miel liquide, même un miel de colza qui vient d'être extrait, donc il est liquide puisque vous venez de l'extraire, vous le mettez dans un pot, vous le mettez au congélateur, il restera tel quel. Oui, d'accord. Il ne peut pas cristalliser. Parce que les molécules d'eau sont figées. C'est figé. Par contre, dès qu'il sera décougé, ça va reprendre. Voilà, c'est tout à fait. Dès qu'on le ramène à température rebond, il poursuit le chemin qui l'aurait suivi normalement. Voilà. Donc, quand on est très froid, le miel ne bouge plus, il est stable. Il est stable au niveau enzyme. Il ne bouge plus. En fait, il est comme bloqué dans le temps. D'accord. Par contre, si on le ramène, il reprend le coup qu'il aurait pris normalement à la température où on l'a ramené. Bon, quand on le stocke, par contre, à haute température, là, il a tendance plutôt à rester les vides ou à se reliquifier. Oui. Et ça, là, il se dégrade, par contre, rapidement. Plus la température est haute, plus la durée de vie des enzymes est courte. Et ça, c'est la fameuse mesure du taux de HMF. HMF, mais également les enzymes. Vous avez une enzyme dans le miel, il y a... Bon, là, je voulais pour expliquer. L'HMF, c'est un... Un indicateur. C'est une abréviation. C'est l'hydroxyméthylfurfural. En fait, c'est un... Il provient d'une dégradation, d'une déshydratation plutôt, du fructose, qui est le sucre majeur et la majorité des miels. En fait, c'est, pour parler un peu simplement, c'est un précurseur de phénomènes de caramélisation. Quand on fait du caramel, dans une casserole, vous chauffez du sucre, vous allez avoir du sucre et de l'eau. Vous faites chauffer, vous allez déshydrater le sucre. Le caramel, c'est quoi ? Vous déshydratez les sucres. Autrefois, les sucres... On réserve de l'eau. Voilà. En fait, on casse les molécules. D'accord. Si vous voulez, les... Il est impossible... Il est impossible de fondre du sucre. Je ne vais pas dire dissoudre. De fondre. Quand je mets de la cire dans une casserole, je chauffe, elle va passer de l'état solide à l'état liquide. Par contre, si je mets des morceaux de sucre dans une casserole sans eau, j'ai beau chauffer, c'est impossible d'avoir du sucre liquide. Oui, d'accord. Pourquoi ? Parce que les molécules de sucre sont tellement liées entre elles que... Parce que normalement, le chauffage, qu'est-ce que c'est ? Le chauffage, dans un corps solide, les molécules sont attachées entre elles, si vous voulez, sont liées entre elles différentes liaisons. Quand vous chauffez, la chaleur fait que les molécules se libèrent. À liquide, les molécules se brillagent et à l'état gazeux, elles se libèrent même complètement l'une de l'autre. Donc, quand on refait, on refait de la cire, c'est ça. Les molécules qui composent de la cire d'abeille, par exemple, sous l'effet de la chaleur, se libèrent, elles se lâchent et puis elles deviennent d'avoir une mobilité qui est utilisée de sa liquide. Pour du sucre, c'est pas possible. Parce que les liaisons entre les molécules de sucre sont tellement fortes que vous avez beau chauffer, on n'arrivera jamais à les séparer. Par contre, la chaleur, elle, elle va avoir une conséquence, c'est de détruire, avant de les séparer, en fait, en détruire les molécules elles-mêmes. Et c'est le principe de la caramélisation. Quand vous chauffez du miel ou du sucre, vous allez avoir différentes étapes qui vont jusqu'à ce qu'on appelle la caramel et puis si vous chauffez complètement, au bout d'un moment, il ne reste plus qu'une masse noire, c'est du carbone. Oui, c'est du carbone. Voilà. Et puis l'eau, toute l'eau, les sucres ont complètement été déshydratés et c'est parti. Donc, un des premiers éléments qui se forment dans les processus de caramélisation, c'est la chemef. Et ça, ça se fait même à température ambiante. D'accord. Même à 20 degrés. Mais évidemment, plus c'est chaud, plus on chaud, plus ça va vite. Et après, il y a le temps. Et après, il y a également l'acidité. C'est-à-dire, de manière naturelle, le phénomène ne se produit qu'en milieu acide. Oui, parce qu'il faut rappeler que les miels sont très acides. Alors, les miels sont... Oui et non. En fait, il y a une... Quand on parle d'acité du miel, effectivement, les miels sont acides, mais en fait, quand on mesure l'acidité du miel, on mesure l'acidité d'un mélange miel-eau. Parce qu'on ne peut pas mettre un pH directement dans du miel, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, c'est une solution. C'est le pH d'une solution de miel. Et effectivement, le pH d'une solution de miel à 10% pour un miel de lavande, il est de 5,5. C'est quand même très acide. C'est quand même très acide. Ça peut descendre jusqu'à 5,5. Pour un miel toute fleur classique, c'est autour de 4. C'est toujours très acide. Mais on a des miels qui ont des pH très élevés. Le miel de châtaignier est très pur. Certains miels de châtaignier ont des pH de 6. D'accord. Très peu acide. Et on a même en France un miel qui est basique quand il est pur. C'est le miel de bourdenne. D'accord. Alors, le miel de bourdenne, s'il est vraiment monofloral, monofloral, il a un pH super à 7. D'accord. Alors, le miel de bourdenne ne fait pas d'HMF parce qu'en pH basique, c'est impossible. La réaction n'a pas lieu. D'accord. Donc, il faut de l'acide. Et plus un miel est acide, plus il fait de l'HMF rapidement. Donc, un miel de l'avente fera beaucoup plus rapidement de l'HMF. Donc, il se dégradera plus vite. Il ira moins bien qu'un miel de châtaignier, par exemple. Est-ce que ça signifie que, par exemple, dans notre cas, le miel de bourdenne ne se dégrade pas ? Ah. Il ne fabriquera pas d'HMF. Mais les enzymes vont se dégrader, elles. Alors, maintenant, les enzymes. Alors, on arrive aux enzymes. Alors, les enzymes, il y a beaucoup d'enzymes dans le miel. Mais disons qu'il y en a trois principales. Qu'est-ce qu'on appelle exactement les enzymes ? Les enzymes, c'est des... En fait, les enzymes, c'est des protéines qui sont rajoutées par les abeilles, par la salive de l'abeille, essentiellement, et qui vont intervenir dans la transformation du nectar en miel. Ok. Alors, en gros, il y en a trois. La première, c'est une enzyme qui s'appelle l'amylase, ou diastase. Elle est rajoutée par l'abeille. Donc, quand l'abeille travaille le nectar et le miel pour transformer le produit, c'est une enzyme qui va intervenir sur les amidons. Parce que dans le nectar, il y a des traces d'amidon. L'amidon, c'est un sucre à très longue chaîne. C'est formé de molécules de glucose. Et cette amylase va couper ces molécules d'amidon pour faire un autre sucre, pour arriver à deux autres sucres qu'on appelle le maltose et l'isomaltose. Donc, on aura ces sucres-là dans le miel autour de quelques pourcents. Ça, c'est une enzyme. On a une deuxième enzyme qui s'appelle, elle, l'avertase ou la saccharase, ajoutée par l'abeille de la même façon. C'est de manière involontaire. C'est-à-dire, c'est dans sa salive, c'est quand elle travaille le bien. des trophalaxies côté des échanges alimentaires entre les abeilles. Cette saccharase, elle, elle va transformer, en fait, elle va couper la molécule de saccharose en glucose et en fructose. Le saccharose, c'est un sucre formé, un sucre, un disque qu'on appelle la diolosie, la subcomplexe qui est formée d'agglucose et d'afructose. La saccharase, donc cette enzyme-là, coupe la molécule et fait du glucose et du fructose. On obtient les sucres majeurs du miel. Il reste dans ce miel-là toujours un peu de saccharose malgré tout. La troisième enzyme qui est peut-être moins connue, c'est ce qu'on appelle la glucooxydase. Alors cette enzyme-là, elle agit sur le glucose et elle va transformer le glucose en un acide qu'on appelle l'acide gluconique, comme glucose, avec fabrication d'eau oxygénée. Cette enzyme-là, tant qu'elle est active, va faire que le miel contient de l'eau oxygénée. Donc le miel, cette enzyme-là, donne des propriétés antiseptiques au miel. Alors ces enzymes-là, comme ce sont des enzymes, c'est des protéines, c'est fragile. Ça n'agit qu'à des pH donnés et en fait, au cours du temps, ça se dégrase, ça disparaît. On ne peut pas parler de mœurs parce que ce n'est pas vivant, de mœurs parce que ce n'est pas vivant, mais la molécule se détruit. Elle disparaît. La durée de vie de ces enzymes dépend de la température de stockage. En gros, en gros, si vous voulez, disons que une enzyme comme l'amylase, elle disparaît par moitié en à peu près deux ans. C'est-à-dire, tous les deux ans, on en aura à peu près à température ambiante. On aura moitié moins dans le miel. Seulement, si le miel est à 50-60 degrés, ce n'est pas deux ans. C'est deux minutes ? C'est quelques heures. Quelques heures. C'est divisé par deux. Et à l'inverse, si c'est froid, c'est OK. Alors, l'amylase se dégrade par moitié à peu près deux ans. L'avertase, l'eau transime, c'est plus rapide et elle est plus fragile. Donc, elle se dégrade plus vite et la gluco-oxydase aussi. Alors, en pratique, au niveau des laboratoires, on peut doser les trois. Mais en pratique, si vous voulez, généralement, il n'y a que l'amylase qui est dosée parce qu'il n'y a qu'elle pour laquelle on a, le législateur a mis en place un critère légal. C'est une valeur légale. Parce qu'on ne peut pas... Il y a des tas de produits dans le miel, il ne peut pas mettre des critères légaux sur tout. Donc, ce qu'on appelle l'activité de l'amylase, c'est un critère... Ça fait partie des critères légaux du miel. Et le miel, un miel frais, il a une activité... Quand on le récolte, il a une activité de l'amylase d'à peu près 15 à 20 unités. Alors, c'est une unité arbitraire. C'est l'unité chade. Ce n'est pas des milligrammes ou des choses comme ça. C'est une unité complètement arbitraire. D'accord. Un miel frais a une activité de 15 à 20. Quelques fois beaucoup plus si c'est des miels-là. Ça peut aller jusqu'à 40, même 80. Et puis, le minimum légal, c'est 8. C'est-à-dire, au bout d'à peu près deux ans, un miel qui a une activité de 15 à 20, il n'en aura plus que 8 à température ambiante de 20 degrés. Alors, en dessous ? Et en dessous, normalement, le miel, on n'a plus le droit de le commercialiser pour des usages de bouche, c'est-à-dire, pour manger comme ça. Par contre, on pourra encore le commercialiser pour des usages industriels, c'est-à-dire, pour faire de la pâtisserie, du pain d'épices, des bonbons, de la confisserie, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour la milage. C'est la seule pour laquelle il y a des critères légaux. Alors, ça, c'est vérifié. Effectivement, on fait les mesures. Et par contre, des pays, maintenant, par rapport à la fraîcheur d'un miel, si on va être sûr qu'un miel est vraiment frais, ce n'est pas nécessairement l'enzyme-là qu'il faudrait doser. Et je prendrais le cas d'un pays comme le Luxembourg, qui est notre voisin. Lui, il a une marque nationale du miel et eux, dosent l'invertase. Parce que, comme l'invertase est plus fragile, elle se dégrade plus vite et ça permet d'être plus certain, d'être certain de la fraîcheur du produit. Alors, ça ne veut pas dire que quand le miel descend en dessous des huit pour la milage, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le consommer. Il n'est pas toxique. C'est une valeur légale. Ça veut simplement dire qu'il n'a plus toutes les garanties de fraîcheur. Bon, il a perdu une certaine de ses activités. Il reste bon. Il n'est pas toxique. Mais bon, c'est plus un miel. Si vous voulez, ça a été mis en place pour garantir aux consommateurs quand ils achètent du miel un minimum de fraîcheur sur le produit. C'est tout. Pas que les apiculteurs ou négociants vendent du miel qui a des 10, 20, 30 années d'âge qui ressemblent au raccord du miel, mais en fait, ça ne serait plus qu'à la mettre en le dessus. Il fallait juste en mettre quelque chose de barrière. On n'arrive pas à la même histoire des pyramides où on raconte quelquefois que ce soit sur une internet ou ailleurs que le miel est un produit qui se conserve indéfiniment et qu'on en a retrouvé dans les pyramides et qui n'était parfaitement bon. C'est totalement faux. Le miel se dégrade. Contrairement au vin, ce n'est pas un produit qui se bonifie à glace. Un miel ne bonifie jamais. On n'a jamais retrouvé de miel dans les pyramides du bois à l'état consommable. On sait très bien qu'on a trouvé dans les pyramides pour celles qui... D'ailleurs, ce ne sont pas les pyramides. Je ne voudrais plus vous parler de tombeaux. Dans certains tombeaux égyptiens, on a trouvé des amphores et puis des choses parce que quand le pharaon mourait, il fallait lui donner tout ce qu'il fallait pour suivre ça l'au-delà. Et il est possible, parce qu'en Égypte, effectivement, il y avait une apiculture importante, qu'il y ait eu des amphores qui contenaient du miel au départ. Mais après 4 000 ans, il n'y a plus de miel dedans. Oui, oui. C'est des traces de molécules, en fait. Voilà. Il y avait des résidus. Il n'y avait plus des résidus noires. 4 000 ans, mais imaginez, même à la température d'une pyramide. Bon, je vais bien croire que c'était un peu au frais là-dedans. Non, non, non. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça, c'est des légendes. Ça fait partie des légendes. Oui, c'est pas vrai. Puisqu'on est dans les légendes, il y en a une autre, contre laquelle, chaque fois que je vois le truc, je dis que c'est faux. C'est l'histoire d'Einstein. Ah, le coup des abeilles 4 ans ? Si l'abeille disparaissait, il ne rétribue que... Ah, super, d'accord. Einstein n'a jamais dit ça. Einstein ne s'est jamais intéressé aux abeilles. Il avait assez de soucis comme ça. Il s'intéressait à beaucoup d'autres choses. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais écrit. Ça a été... C'est sorti une fois. Personne ne sait d'où ni comment, ni de quoi. Apparemment, ça s'est quand même sorti en France. Quelqu'un a inventé ça une fois quelque part. Et puis ça a toujours été repris. Et maintenant, c'est raconté régulièrement, ça dans la presse, partout, cette fameuse citation d'Einstein. Je défie à tout le monde de trouver quand est-ce que ça a été dit. Et de toute façon, ça n'a jamais été écrit. Et il est même certain qu'Einstein ne s'est jamais occupé d'abeille. Mais c'est pour dire, on raconte des fois des choses. D'accord. Non, là, tout de suite, sur nos miels, tout ça, ok. Miel de printemps, miel de colza. On a fait le tour, je pense. Vous pouvez vous poser quelques questions pour terminer ? Voilà. Bon, après, il y a des choses qu'on aura déjà revues, que vous avez déjà dites. Sachant que le miel de colza a un grain très fin dû à sa rapidité de cristallisation. C'est faux ou c'est pas ça ? Il n'a pas un grain fin dû à sa rapidité ? Il a des micro-cristaux, mais c'est aussi parce qu'il cristallise rapidement que les cristaux n'ont pas le temps de grossir. Ah, voilà, ok. Est-il possible de déclencher artificiellement une cristallisation rapide pour obtenir un grain fin dans tout type de miel ? Un glancement-sement. Il faut nécessairement passer par l'ensement-sement. C'est ce que vous disiez. Non, il faut l'ensement-sement. Parce que vous ne pouvez pas le faire de n'importe quel type de miel parce qu'il faut qu'il y ait des cristaux primaires en masse. Donc l'ensement-sement amène en fait des faux cristaux primaires en masse et va favoriser la cristallisation. Maintenant, si c'est un miel qui doit rester liquide type acacia, bon, ça ne vient pas l'idée de le faire cristalliser. Enfin, si on voulait le faire, on n'y arriverait pas. Ou alors il faudrait mettre tellement de colza de d'eau que ça ne serait plus de l'acacia. Oui, ça ne serait plus de l'acacia. Voilà. Là, il y avait la question comment bien préparer l'ensement-sement ? Enfin, la semence, en fait, c'est de prendre un pot qui nous intéresse ? Alors, il faut, je dirais, d'une certaine façon, imager un ensement-sement, ça doit se faire comme une mayonnaise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du miel liquide qu'on veut ensementer, mais partir de la semence. C'est-à-dire du miel cristallisé finement. Ce miel cristallisé finement, il ne faut d'abord pas qu'il soit trop ferme pour le ramollir un peu. Si c'est un bloc, ça ne va pas aller du tout. Donc, il faut lui donner une certaine souplesse. Donc, il vaut mieux qu'il soit à 30-35 degrés pour qu'il y ait une certaine souplesse. À ce moment-là, vous mettez ça dans votre fût et vous brassez. Il y a un rapport de quantité à ce moment-là ? Non, il faut 5%. Si vous avez un fût de 100 kg, 5 kg, ça suffit. Voilà, ça suffit. Si c'est 300 kg, vous mettez 15 kg. Il ne faut pas mettre la semence dans le fût. Il faut partir d'un fût vide dans lequel il y a la semence ramollie que vous commencez à brasser et vous, comme de la même façon quand on fait une mayonnaise, on rajoute petit à petit l'huile pour que le mélange se fasse de manière harmonieusement, vous rajoutez petit à petit le miel liquide, vous le faites couler dedans en continuant à brasser. D'accord. Pour que le... en brassant tout le long jusqu'à ce que les 300 kg soient faits. Voilà. Et là, vous avez un système homogène parce que si vous mettez un bloc... Oui, ce qui est arrivé là. Si vous mettez un bloc dans du miel liquide, le mélange se fait mal. Oui, oui. Vous aurez des morceaux qui resteraient dedans. Ça ne va pas du tout. Très, très bien. Tous les miels se prêtent-ils à faire du crémeux ? Alors, justement, c'est ce qu'on disait. C'est les miels riches en glucose qui marchent bien. Donc, c'est le colza, le tournesol, les deux miels les plus riches en glucose qu'on a en France, c'est le colza, le tournesol. On le pissellit aussi, mais il est plus rare. Le tilleul, est-ce qu'il cristallise aussi en peau ? Le tilleul cristallise, il a une teneur en glucose de l'ordre de 31%. Donc, il est riche en glucose. Sa structure normale, c'est la cristallisation. Il cristallise. On peut en faire du crémeux si on veut. Si on veut. Mais la plupart du temps, on va le mettre en peau et il va le cristalliser en peau. Oui, en principe, il faut ça. Oui, il faut que ça soit un problème. Après, les autres, il y a des miels comme la ronce, tout ça. Ils cristallisent ou trèfle blanc, mais là, on a intérêt à les en semencer parce que... Parce que ce sont des gros grains. Ça sera des gros grains. Oui, d'accord. Donc, OK. Le brassage, vous avez répondu. Le bon moment pour mettre en peau, finalement, c'est quand notre ensemble est homogène. Est-ce qu'à partir du moment où l'estime homogène et qu'on le met en peau, il continue de sa cristallisation en peau ? Ça continue. C'est bien pour ça qu'après, en fonction des petits pots ou des grands pots, on peut avoir des mains qui prennent plus ou moins rapidement, même s'ils ont commencé. Alors, sous-entendu, ça veut dire qu'il faut anticiper un peu ce moment-là au moment de la mise en peau et une fois qu'il est mis en peau, il continue sa cristallisation, mais est-ce qu'il se bloque ou il s'arrête à bout d'un moment ? Au bout d'un moment, il est stable. Il est stable, voilà. Mais il est stable s'il a 14 degrés. Ah oui, c'est toujours pareil. C'est infernal, ça. Parce que s'il est au-dessus de 14, si on est quelques degrés au-dessus, ça ne change pas. Mais si on est bien au-dessus, cette stabilité, il ne l'a pas. Bon, après, si on descend au-dessus de 14, il ne bougera pas parce qu'il va être trop frais, il est trop visqueux. Il ne bouge plus. C'est vraiment une histoire de mouvement des molécules, en fait, c'est ça ? OK, OK. C'est vraiment... Parce que dans un liquide, un liquide pour nous, qui est dans un récipient pour nous, c'est immobile, mais à l'échelle microscopique, ça bouge là-dedans, en permanence. Oui, d'accord. En permanence. Donc c'est 14 degrés qui joue, quoi ? C'est ce qui est le propre d'un liquide. OK, OK, OK. Là, je vois la dernière... Alors, ça, c'est une question législative. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse. L'appellation miel crémeux, est-elle légale ou pas ? Est-ce qu'on n'est pas obligé de miel de fleur crémeux ? Normalement, il faut mettre miel de fleur parce que c'est une structure. C'est la structure. Voilà, c'est une structure. Donc, le miel crémeux, ça n'existe pas. Oui, c'est pas du miel de crème. Voilà. Donc, on doit mettre normalement, on doit mettre miel de fleur. Par contre, on peut mettre en sous-étiquette, on peut mettre crémeux, en sous-étiquette. Mais normalement, il ne faut pas mettre... Normalement, on ne doit pas mettre sur l'étiquette la mention principale miel crémeux. OK. Mais on peut mettre un sous-titre parce qu'on l'a rendu comme ça. On l'a rendu, de cette façon, on l'avait, d'accord, miel de fleur crémeux. Oui, c'est logique. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter en guise de conclusion ? Alors, sur la cristallisation ou le déphasage ? On a fait pas mal de tout, quand même. C'est bien, hein ? Alors, est-ce que vous faites des conférences encore en France ? Si on vous appelle un CDSA ? Mais que ce soit prévu très, très longtemps en avance et puis il faut voir la période, quoi. C'est ça. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, c'est parce que ça peut être intéressant, justement, pour des GDSSA ou quoi ou quoi. Par contre, vous avez, donc à partir du moment où les miels sont récoltés en France, vous êtes overbookés, quoi. Oh oui, là, vous avez dit, là. Donc, en gros, c'est pour ça que je suis là au mois d'avril. Voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, je vous remercie beaucoup, professeur. Merci vraiment de nous avoir donné toutes ces infos et voilà, j'espère que ça servira à tout le monde. Et voilà, vous voulez dire au revoir ? Eh bien, j'espère, tout simplement. Donc, les renseignements-là seront bien utiles et permettront une meilleure connaissance du produit aux apiculteurs et aux non-apiculteurs. Et progresser. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501